Je crois que cette position d'observateur pour le spectateur, son inscription dans un processus temporel aussi, dans la séquence dont je parlais tout à l'heure, est extrêmement importante. Le titre de l'installation, c'est « En recherchant la vague », il y a cette idée d'activité dans laquelle je veux inviter le spectateur à évoluer. Je me suis intéressé à la nature telle qu'elle était permise à être représentée dans les logiciels et comment des protocoles mathématiques standardisés sont portés par ces logiciels pour représenter la nature. Je me suis familiarisé avec l'œuvre de Courbet sur cette série-là, sur la vague, en observant évidemment le tableau, comment il positionne régulièrement deux objets dans un coin du tableau, deux bateaux, deux rochers, etc. Et comment tout ça se confronte au sujet, en fait, à la vague. Je me suis intéressé à la littérature populaire des années 70, au récit d'Henri Charrière, un roman qui s'appelle « Papillon », qui a été adapté au cinéma. Il est en fait prisonnier d'une des îles du Bagne de Cayenne et il compte les vagues. J'ai transposé dans l'installation, en fait, topologiquement, on pourrait dire, le récit, en tout cas la géographie du récit. Donc c'est un couloir, en tout cas un espace allongé. Il y a deux parties. Il y a une partie dans laquelle le public peut pénétrer. Le public fait face à, je dirais, un séquençage, en fait, évidemment, à des éléments, une image projetée. Mais en fait, il fait face à une séquence temporelle qui englobe les deux parties de l'espace, y compris celle, en fait, à laquelle il n'a pas accès et qui se situe derrière l'image. C'est une image qui, pour être fabriquée, doit être calculée spatialement. C'est-à-dire que c'est un environnement de travail 3D, un environnement de simulation. Effectivement, l'obtention, on va dire, la peinture, le processus pour fabriquer l'image, et même image après image, est celui d'un calcul. Et effectivement, ça fait partie du projet d'explorer, en fait, cette voie, peut-être cette vision, en fait, du logiciel comme un espace aussi, comme une plage sur laquelle je me suis promené, en fait. Sous-titrage ST' 501